Je ne vais pas vous répondre individuellement, je vais vous répondre par famille de sujets évoqués, puisqu'il y a bien sûr un fil conducteur au milieu de tout ça, avec d'ailleurs la dernière intervention pertinente qui vient montrer que les questions de financement sur les élus ne sont pas des sujets faciles, parce que bien évidemment il s'agit d'un prélèvement obligatoire et qu'à un moment donné il faut bien qu'il y ait quelqu'un le paie. Et ce n'est pas gênant que ce quelqu'un le paie, après la question c'est juste qu'on s'arrête. Un mot sur le plafond mordant. Moi je vais vous dire une chose, j'assume assez bien, mais on aurait pu faire différemment. Non mais je vous parle sans détour. Le plafond mordant c'est dans l'état d'esprit ce qu'il peut y avoir de mieux. Il aurait pu y avoir donc pas de plafond, une capacité d'avoir les redevances dans un champ libre, mais dès que de l'argent dort, faire des ponctions. Alors là c'est bien parce que j'ai terminé mon propos tout à l'heure avec visibilité et prévisibilité. La ponction tous les ans en loi de finances pour bien certains que ce soit visibilité, prévisibilité. Et puis la ponction, pardon, enfin moi je ne fais pas partie de ces ministres qui disent oui c'est merci etc. Bon déjà un c'est voté par le parlement, deux sur proposition du gouvernement et trois pour tenter d'équilibrer un jour ces fichus comptes publics qui appartiennent à toute la nation française. Donc si on aime un peu notre pays, par définition on fait attention à tout ça, tant sur le bloc local que sur le bloc national. Moi les collègues élus qui nous disent oui l'état, 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 enfin à la base il y a une seule personne qui s'appelle le citoyen contribuable et que son euro aille sur des agences, que son euro aille sur des collectivités territoriales, que son euro aille à l'hôpital public, que son euro aille dans les budgets de l'état, il n'y a qu'une seule nation, c'est la nation française et il n'y a qu'un seul contribuable. Donc je pense qu'il est bien aussi qu'en 2018 on est un discours un peu franc sur le sujet. Là où le plafond mordant était un problème tel qu'on l'a imaginé, et c'est pour ça que les SIS sont peut-être là pour corriger un peu les choses, c'est évidemment quand il s'applique de manière linéaire sur l'ensemble des institutions, l'établissement public, l'agence, de la même manière. Donc ça, j'entends. Je ne veux pas plus loin finir sans ma phrase, enfin si j'ai commencé à entendre, c'est j'ai commencé à comprendre. Donc c'est-à-dire, ça je vois bien l'idée. Mais l'idée de se dire qu'on bloque les prélèvements obligatoires, ça répond à la question, à 12,6 milliards d'euros par du mois sur 6 ans, n'est pas quelque chose de, à mon avis, d'invraisemblable. Et en dessous, il faut vous donner en revanche plus de liberté. Là j'ai bien entendu les messages, solidarité, fongibilité, etc. pour que tout ça soit moins rigide et un peu plus souple. Là je pense qu'on tient quelque chose. Deuxième chose, j'ai encore du mal aujourd'hui à avoir quand même une vision globale du modèle économique. Parce qu'il faut quand même que j'aille au bout de ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas dire qu'il y a un problème avec l'autofinancement chez certains parce que le prix de l'eau est dérisoire. On ne peut pas dire que la dette et l'amortissement, ça existe. Après il y a quand même des choses qui vont être facturées. Je veux dire, tout n'est pas qu'affaire de subvention. Allez, je mets les pieds dans le plat. Mais enfin, combien de mes collègues, je préside le département, je le préside d'ailleurs toujours un peu de la manière, me disent « Mais oui, enfin, tu te comprends, nous l'argent l'a mis sur la salle des fêtes parce que la salle des fêtes ça se voit. Faire des tranchées pour changer des tuyaux, ça se voit pas. Vous l'avez déjà entendu comme moi, ça. Pas se raconter de l'histoire. Bon, non mais je veux dire, ça va mieux quand on se dit la vérité quand même. Bon, on a un boulot avec certains élus qui ne comprennent pas que cette dette cachée sera un problème. Donc je n'ai pas cette vision complète parce qu'à un moment donné, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans mon propos de l'Unif, il faut désormais aussi qu'on travaille en ciblage. Ce n'est pas les collectivités territoriales, les agences de l'eau, l'État. Non, c'est l'État, les agences de l'eau et des collectivités qui sont dans des situations très différentes et pour lesquelles peut-être que nos outils d'intervention et nos produits doivent être encore plus adaptés ou sur mesure, plus de costumes sur mesure que costumes prêtes à porter. C'est le seul moyen d'y voir clair sur le modèle économique. Pardon de le dire devant les élus régionaux. Il n'y a pas une région administrative en France qui n'a les mêmes outils d'intervention sur l'eau. Certaines régions refusent d'y aller. C'est le cas de la mienne en Normandie, M. Baurin. Il refuse d'aller sur l'eau. Il considère que historiquement, les régions n'ont jamais fait et que ce n'est pas le boulot. Et évidemment, la Guadeloupe et la Bretagne, pour des raisons de crise, historiquement l'ont fait. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous. Bon. Ah mais ça ne m'aide pas moi non plus quand même. Non mais je respecte les conseils régionaux et leur capacité à aller sur les politiques qu'ils souhaitent. Enfin, ce n'est pas évident de définir un budget pour la nation tout entière avec des règles pour les agences de l'eau, quand dans chaque territoire, ça fonctionne différemment. Donc c'est bien pour ça que je dis que je suis attaché au modèle comité de bassin parce qu'il permet justement de se réadapter au territoire. Les conseils départementaux, certains se sont profondément engagés, d'autres se sont désengagés, d'autres se sont engagés et attendent de se désengager. Je ne fais pas de critique. Présentement, le département n'a pas forcément constaté quand même que pour boucler le tour de table financier sur des projets concrets, ce n'est pas la même chanson. Donc moi, je veux bien qu'on focalise que sur... Enfin, vous ne focalisez pas vous, mais j'ai entendu votre propos sur le plafond mordant. C'est la manière dont on le fait vivre ensuite et la manière dont on écrit les choses. Mais... Bon. Et puis dernier point, il y a le privé. Il y a quand même un certain nombre de trucs qui peuvent être portés dans un modèle économique par le privé. Ce n'est pas un gros mot. Je sais que parfois on se fait hurler dessus quand on le dit, parce qu'il y a encore un peu de dogme, un peu de politique qui passe par là, mais il faut penser de la vérité. Deuxième chose, assainissement. Moi, je partage votre point sur les stations d'épuration. On est plutôt derrière, mais c'est sur les tuyaux, sur les réseaux, sur l'assainissement. Il y a encore de l'investissement à venir. Je prends bien volontiers le point, mais typiquement, voilà quelque chose sur lequel il faut qu'on arrive à travailler. Pareil, quand on est élu, avec des élections municipales, annoncer des travaux sur l'assainissement, on a vu plus sexy. Mais là aussi, il faut qu'on soit capable de trouver les règles d'intervention, y compris d'ailleurs, Thierry, sur le champ normatif. Parce que quand on est sur des niveaux d'intervention et de subvention à 80%, 70%, on va finir par faire des subventions ou des dons d'intervention à 130%. On sert du bénef pour inciter certains collègues à faire leurs travaux. Non ! Non, 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 non. Au bout d'un an, il faut aussi que certains collègues élus se prennent en main et fassent les travaux qui lui doivent être faits. Ou alors, une fois de plus, il ne fallait pas décentraliser ces compétences-là. Et ça m'écorche de tout ce que je veux dire, parce que je suis un ami local et j'aime la décentralisation. L'agriculture. On n'a pas eu le temps de rentrer dans le détail, parce qu'évidemment, l'exercice est contraint ce matin. C'est le seul sujet sur lequel je n'ai pas fait justement la séparation virtuelle, petit cycle, grand cycle, parce que le président de la République veut des réponses rapides sur le sujet, sur l'irrigation, sur qu'on fasse évoluer un tout petit peu le regard sur les retenues collinaires dans certains endroits, puisque désormais, il y a des choses correctes qui peuvent être faites. Je n'ai pas de position, moi, à arrêter sur le sujet. Mais il faut qu'on avance sur ce sujet-là. C'est la mission Biche, du préfet Biche, qui est actuellement en train de travailler sur le sujet, en lien avec les solutions de protection de la nature, en lien avec le monde agricole, pour arriver à faire un certain nombre de propositions sur le sujet. Mais évidemment, dans la résidence climatique, les agriculteurs sont en première ligne et il faut les aider à passer certains cas, tout en corrigeant aussi certains excès. parce que l'irrigation à tout rompre sur certaines cultures intensives ont parfois aussi fragilisé le modèle en tant que tel. Donc il faut qu'on arrive à avancer sur des choses équilibrées. Pour en avoir discuté beaucoup de Mme Lambert, je la sens complètement prête à cela et je sens le syndicat majoritaire, mais également les autres syndicats complètement prêts à avancer sur le sujet, en lien avec Stéphane Trinbert. Votre question, Mme, sur la cohérence des politiques publiques ? Vous parlez d'or. qu'elle y quantit sur l'eau ? Comment on fait avancer les choses ? Oui, il faut aussi qu'on ait quand même un discours sur la sobriété. Le mot n'a pas été lâché une seule fois depuis ce matin, mais j'ai le même discours sur l'énergie, par ailleurs. C'est que notre modèle de développement, il peut être à isopérimètre du développement économique, sans pour temps être dans une logique toujours plus dans le prélèvement quantitatif. Je pense que les nouvelles technologies, j'ai beaucoup parlé du mot innovation depuis ce matin, je pense que le numérique ou les nouvelles technologies peuvent venir très rapidement à la risque. C'est pour ça qu'on a besoin aussi des grandes villes dans cette affaire-là, ou des grandes comités d'agglomération urbaine, pour être précise, parce que c'est elles qui peuvent s'intéresser à ce sujet-là. Je parlais d'irrigation agricole, j'ai vu en Corrèze des exemples très précis d'irrigation à l'aide de nouvelles technologies, qui sont aujourd'hui des modèles de niche développés par des startups, mais sur lesquels on les encourage pas, on sera toujours sur le truc à l'ancienne, enfin voilà. Donc moi je crois beaucoup à ça, mais ça il faut l'intégrer dans la réflexion initiale pour pouvoir financer ces modèles-là. J'ai le même sujet avec les énergies renouvelables, sur d'autres aspects. Pareil cohérence des politiques publiques. Je ne voudrais pas le dire comme ça, enfin. Il faut faire de la biodiversité humide. Si l'eau paie de l'eau, il ne faut pas payer de la biodiversité sèche. Je suis assez minoritaire. Ou alors on fait tout payer aux agences de l'eau, sur tout et tout le temps. A l'inverse, AFB, ONCFS, c'était bien de le prendre sur les agences. Pourquoi ? Parce qu'on fait la suite du scénario cette année. On fera des annonces hyper importantes sur la police. On va véritablement réaffirmer la police dans les différents territoires, en faisant évoluer aussi les structures AFB, ONCFS. Parce qu'on a besoin d'une police forte. Parce que c'est pas la peine de prendre tout un tas d'arrêtés, tout un tas de dispositions législatives, etc., si on n'est pas capable de les faire respecter correctement dans les territoires. C'est vrai de la chasse, c'est vrai de la pêche, c'est vrai des pollutions, c'est vrai des déchets. Et jadis, il y avait le modèle du garde sans pêtre, qui était un modèle éprouvé, qui fonctionnait bien, qui permettait d'être polyvalent. Aujourd'hui, au milieu rural, c'est fini. Donc il faut bien qu'on soit en capacité de réinvestir le champ de la police. Et que justement là, les agences de l'eau participent dans la famille régalienne des missions de l'État à participer à ce retour de la police fort, et aussi à la gestion de la connaissance et du savoir par les équipes scientifiques de ces deux institutions que sont l'AFB et l'ONCFS. Là, on a quelque chose qui se nourrit bien. L'université, moi je vous ai dit ce que j'en pensais. Après, ça peut souffrir de l'exception quand il y a une urgence ou une crise. Mais je pense quand même qu'il faut qu'on ait des choses qui tiennent un peu la route sur le sujet. Moi, je me suis tapé toutes les inondations en gestion de crise. Quand on restaure une zone humide, c'est non seulement bon pour la biodiversité, mais c'est bon aussi sur la prévention des risques et l'inondation par ailleurs. Donc il y a tout un tas d'actions qui peuvent pour le coup être complètement transversales et sur lesquelles je suis certain que vous travaillerez avec passion. Voilà. Merci en tout cas à tous. Je vous ai parlé, j'espère, le plus franchement du monde. monde. En tout cas, je vous fais confiance pour être moins mordant sur le plafond et en revanche, hyper innovant et hyper enthousiaste sur tout le reste. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.